Hey coucou ! Au reflet d'un temps linéaire, humain, qui nous détermine, la pensée, mentale, l'est tout autant, linéaire. Et notre ego aura vite fait de chercher à contrôler l'information qui nous est apportée, voulant l'expliquer, la conditionner et surtout la rationaliser. L'esprit, quant à lui, a une vision non pensée, vision, holographique comme qui dirait, une mise en perspective. Et c'est par l'éveil que cette perception des états, des idées, des choses, de soi, peut bousculer et basculer. Là alors, il n'y a plus vraiment de secrets, de mystères à percer, de solutions à trouver, de réponses à tout. Il y a être, tel que nous sommes, créé, le miracle. Démanteler la forme pensée et les égrégores qui s'en nourrissent n'est pas une mince affaire. Car à entendre ce mot, miracle, l'on voudrait de suite, l'on serait tenté, de se référer à des idées reçues, préconçues, amenant son lot d'espoir et de fantasmes pouvant enfermer à attendre des preuves, des manifestations en tout genre, créant ainsi d'éternels insatisfaits. Et c'est chargé d'amour que je vais m'employer à vous partager l'enseignement qui m'a été transmis à propos du miracle. En ces temps miraculeux, de plus en plus d'âmes seront amenées à parler et propager le miracle. Ce qui, pour certains, ne sera pas encore pleinement accepté, car leur champ de conscience ne leur permet de visualiser ce qu'est le miracle. Pour beaucoup, le miracle sera instantané, soudain, et ne pourra plus jamais l'équiter. Il ne s'agit pas tant d'eau transformée en vin, de marcher sur les eaux, ou encore de tours de passe-passe, visant à rendre spectaculaires les choses. Le miracle, vous l'aurez compris, est ailleurs. C'est un état d'amour intérieur, une vue de l'esprit, un point de vue, comme au sommet, somme, et, d'une montagne, offrant une perspective débroussaillée, invisible, le un, visible. Le miracle est celui de la vie. C'est le mystère rencontré et le un devenu possible. L'être aguerri, qui se sera employé à se désencombrer et s'aimer, en entièreté, sera convoqué au miracle, en et par lui-même. Car chacun est le miracle de la vie, fruit de la création du mystère. Reconnecté à cette énergie, fusion est. Et l'être est intégralement unifié, souverain, en sa terre, mené à retrouver toutes ses facultés guidées, qui l'enchantent, et lui permettent d'affirmer, Le miracle est l'esprit réuni à l'énergie, de Ra, Christ, Dieu, l'univers, selon l'appellation de chacun. C'est être conscient du réceptacle qu'il est, que nous sommes. Source inépuisable, car inné, puisable, d'inspiration et d'amour. Là alors, à la source, tout est possible, car le tout en soi et permet l'accès à tout y dessouffler, apportant clarté et vérités universelles, menant à reconsidérer ce qu'est la dite réalité. Et il n'en est pas moins possible alors, à l'or, de tout créer. Car à nul, l'impossible n'est tenu, et la liberté permet de cesser toute annulation, soumission de soi, se pensant minime à ne pas pouvoir, obtempérer, à créer, ce qui est juste, lui plaît à observer. façonner sa propre réalité devient possibilité et est créé et facilité. Là est le miracle. Par ce tout, en soi, vibrer, l'énergie circuler, l'être peut s'abandonner à observer comme il le pourrait, par les profondeurs du mystère, percer. Et ce qui est juste à son évolution, lui est rendu admissible par le mental, qui n'y voit plus alors de contre-indications et se met à y obtempérer. L'on pourrait penser que le mental s'en est allé, qu'il a capitulé, mais il n'en est rien. Toujours présent, il est de simples faits rassurés et entourés, baignés de la grâce, qu'il ne peut qu'approuver, tant la magie se met à lui parler. C'est une fusion cérébrale, pourrait-on dire, car plus rien alors, en soi, n'est séparé. Mental, égo, âme, tout est unifié. Et de concert, le « là » se place au diapason de l'esprit, qui, lui, sait, par le sommet de la tête et plus encore. Les chakras supérieurs sont-elles l'ampoule illuminée et tout est d'une logique évidente, peut-être même déconcertante, pourriez-vous penser. l'évidence et le miracle. Vous êtes le miracle de la vie. L'on peut dire qu'à cet instant, la vie pour l'être n'a plus de mystère. Le voile de l'oubli est levé et l'évidence devient trans, étatique, pouvant mener la danse sans plus en douter. Le miracle de la vie se sait et se vit, il est. Dès lors que ce « là », « là », se sait et se vit, oui, le miracle est. Là est l'essentiel du miracle, un instant de paix, de profonde extase illuminée, pouvant réjouir l'âme, jouissance des sens, tant tout apparaît parfait au reflet de la vie et de ses secrets percés, mis à jour, mis à jour. Ceux qui entendent par miracle l'épreuve seront déçus d'entendre ces mots et pourront affirmer à leur mental que la vérité est ailleurs qu'en leur principe mentalisé, souhaitant tout expliquer et rationaliser. Car le miracle ne peut s'expliquer ni se justifier, il se vit, il s'indiffère des esprits rôdés qui souhaiteraient l'en détourner. Tout est si clair que l'âme ne peut que s'en délecter. Intervient alors la grâce divine, code lumineux d'extrême bonté, amenée comme idée sublimée d'être un, carné. Naissance, telle une résurrection de l'être. L'être est donc mené à cet instant à l'union, la fusion de ses sens, de ses évidences, lui permettant cette affirmation d'être un, car il se sent né, en vie, et présent à lui, et toute forme de vie. Cette connexion ne peut se discuter pour le mental qui se joint à la partie pour lui aussi, remercier, tant il se sent soulagé, apaisé, plus qu'accablé, comme il l'a été à bien souvent trop penser et à s'agiter. Et le mental n'a plus à s'agiter, car le sage « it » est placé dans le « t » le calme se place, s'intègre, et la calmie soulage l'esprit, tournoyer aussi. L'on pourrait dire ici que le repos est éternel, sans être parti d'ici. Imaginez alors le paradis sur terre, serait fou, diriez-vous, pourtant il est accessible et possible à celui qui ne recule devant rien et s'accueille face au tout qu'il fût, qu'il est, soit. Celui qui est, c'est, le savoir. Écrivez alors savoir ainsi. C'est, c'est dit, à, plus loin, voir, savoir. C'est ainsi la capacité de voir l'inconscient, le « ça » existe. Ô miracle, quand l'inconscient se sait, tout se crée, et l'un, conscient, se voit. La magie opère, ô père, la magie, l'âme, agit par le haut du père. Et le ciel se crée sur terre, se mélange à la terre, terre et ciel, unis, maître l'ange. Là alors, oui, le miracle existe, car tout peut se créer et se manifester au reflet de justesse, à la continuité de chacun, chaque un. Ces mots, vibrations, sont ici déposés par l'archange Métatron, qui s'emploie à apporter reconsidération des idées reçues et fantasmées par l'humain, qui n'oserait observer plus que regarder. C'est avec amour, humilité, profond respect et une immense gratitude que je vous partage ces mots, ces vibrations. Puissent-ils se déposer en vous, infuser en votre thé et vous apporter un peu plus encore de conscience, de paix, de clarté, de foi. Avec amour, Cléophée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada